bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'oracle des fleurs enchantée qui est un oracle paru récemment aux éditions vega alors si ma mémoire est bonne il est sorti le mois dernier donc au mois d'août 2021 et il a été créé par carla moro et comme vous pouvez le constater c'est un oracle qui est construit enfin qui comme thème de son thème ce sont les fleurs voilà donc déjà on peut le voir au niveau du packaging qui rappelle enfin moi il me rappelle en tout cas un peu l'époque victorienne avec ici la police d'écriture le cadre les illustrations les couleurs et à l'arrière on a un texte un texte donc que je vais vous lire chaque carte de cet oracle fascinant présente un dragon aux ailes de papillon se posant sur un bouquet de sagesse versé par ses souvenirs d'enfance de la boutique de fleurs familiales et inspiré par le langage secret des fleurs carla moro surnommée the dragon lady combine l'atmosphère des ornements de l'ère victorienne avec l'univers fantastique des créatures ailées pour offrir des cartes originales pleines de perspicacité et d'émerveillement voilà c'est ce que je vous disais par rapport à l'ère victorienne c'est vraiment le style au niveau esthétique c'est ce qui ressort en tout cas les fleurs portent des messages au delà des mots elles transmettent l'espoir l'amour la beauté la sérénité l'encouragement et plus encore les fleurs enchantés et leurs compagnons uniques sont prêts à alléger votre âme et à vous aider à découvrir les délices et la beauté dans votre vie de tous les jours les 44 cartes et le guide de 108 pages vous apporteront des conseils quotidiens et éveilleront en vous des moments d'inspiration et de réflexion profonde donc il y a 44 cartes et un livre de 108 pages effectivement pour chaque carte et chaque fleur on a un dragon une sorte de papillon mais ça ressemble aussi à un dragon vous allez voir au début je pensais vraiment que c'était un dragon et après je me suis rendu compte qu'ils ont des ailes de papillon mais c'est plutôt sympa pour le coup et ce qui est chouette aussi avec ce jeu c'est que finalement on a donc les les vertus des fleurs qui sont ici proposés comme signification en fait divinatoire au développement personnel donc c'est plutôt pas mal pour les personnes qui qui s'intéressent aux fleurs aux plantes du coup soit ça ça leur permet de retrouver un petit peu voilà les comment dire les ce que je disais les vertus les qualités des plantes ou alors si vous n'y connaissez pas trop ça peut vous permettre justement de vous familiariser avec avec tout ça voilà alors ici on a donc un sommaire avec les toutes les cartes on retrouve ici toutes les cartes qui sont classées par ordre alphabétique pour pouvoir les retrouver plus facilement alors introduction voilà la créatrice nous explique son justement son parcours elle a grandi dans une boutique de fleurs qui était tenu par ses grands parents donc elle a toujours été très sensible aux fleurs et au langage des fleurs plus particulièrement ensuite on a un texte un long texte où on nous explique comment utiliser le jeu avec différents tirages voilà le tirage à une seule carte à trois cartes le tirage d'alignement des chakras et quelques quelques autres conseils par exemple tenir un journal et ensuite nous avons les significations des cartes donc ici le nom de la carte abondance nous avons ensuite le nom de la fleur voilà ensuite le papillon donc c'est vraiment voilà c'est documenté et ensuite on a ici des un texte qui nous aide pour le pour interpréter la carte avec également des informations sur la fleur même le papillon donc voilà on a un peu tout au niveau des comment dire les informations voilà on a on a beaucoup d'informations c'est ça que je voulais dire on a donc on sent que c'est documenté voilà on a vraiment ce sentiment que la créatrice sait de quoi elle parle et et puis en plus on a un texte un texte pour la signification et en bas on a des petites interrogations voilà à chaque fois on a des questionnements qu'on peut effectivement utiliser pour faire écho au tirage et ici on a une citation les fleurs en silence semble insuffler des pensées telles que le langage ne possède de mots pour les dire j'aime beaucoup le style du du coffret et du guidebook ouais je trouve ça vraiment très joli c'est raffiné alors les cartes se trouvent dans un pochon satiné elles ont la tranche qui est dorée voilà elles sont un petit peu brillante pour le coup au niveau de la taille elles ont une taille on va dire plus ou moins standard pour tout ce qui est voilà les coffrets des éditions vega peut-être que vous connaissez déjà c'est à peu près voilà taille est à peu près standard quoique des fois on a des cartes un petit peu plus large ici elles sont peut-être un peu moins large elles correspondent plus à un jeu de tarot bien qu'elle soit peut-être un peu plus haute pour le coup mais bon alors on a le nom de la carte ici on a ensuite en dessous le la fleur est juste en dessous le papillon est donc vous voyez à chaque fois on a donc ce cette fleur et ce papillon est comme je vous disais vous voyez on dirait presque un petit dragon avec la queue ici donc c'est très joli puis on a une bordure effectivement qui rappelle l'air victorienne et même ici le bandeau même le style au niveau de la fleur etc ça fait effectivement très victorien et là on a vraiment l'impression d'un dragon pour le coup et c'est rigolo parce que les bien que les comment dire les petits dragons les petits papillons ont des couleurs qui ne sont pas les mêmes que que les couleurs des fleurs on a presque l'impression que c'est une deuxième fleur je sais pas comment vous expliquer avec ici la tige pour le la queue et puis pour les ailes on a l'impression que ce sont des pétales et que au niveau de de la tête du petit dragon on a presque l'impression que c'est le pistil de la fleur je sais pas c'est rigolo en fait quelque part on a on a un peu le comment dire un petit parallèle entre les deux on a l'impression que les fleurs et les petits papillons se s'entremêlent et ne font plus qu'un et donc c'est très harmonieux on a presque du mal des fois à distinguer le papillon du de la fleur alors les cartes ne sont pas numérotés c'est pour ça que dans le livret on a elles sont dans le sommaire on peut les retrouver par ordre alphabétique ce qui permet grâce au sommaire de les retrouver dans le dans le livre facilement parce que c'est vrai que sans numéros c'est plus compliqué donc c'est paru aux éditions vegas que je vous disais donc je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur comme ça si vous voulez vous procurer ce jeu ce sera plus simple il me semble qu'il ya deux cartes ici ah non en fait je pensais mais non ouais donc je vais vous mettre le lien de du site de l'éditeur donc dans la description de ma vidéo alors description c'est à dire que vous avez sous ma vidéo une flèche vous cliquez dessus vous aurez un texte qui apparaîtra et là vous aurez donc le lien je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos